Carre gauche, un arrêt, marche arrière. Dans une synchronie parfaite, Rouge et sa maîtresse Sabrina doivent obéir aux ordres de mouvements énoncés. Tous les deux forment un duo de sportifs canins qui s'entraînent quotidiennement au club de Bar-le-Duc. Des fois deux fois par jour, mais juste cinq minutes, juste sur les positions, la marche au pied ou des petits détails. Mais ça se travaille tous les jours. De toute façon, pour un chien, rien n'est acquis. Même nos chiens de concours, rien n'est acquis. Donc il faut travailler tous les jours, leur répéter, répéter, répéter. Et puis répéter de plus en plus précis. Dans la discipline de Sabrina, l'obéissance canine, le chien est évalué à travers différents exercices sur sa rapidité, sa précision et plus surprenant, son enthousiasme. Le sport canin demande donc un lien tout à fait particulier entre le maître et l'animal, entre le berger belge et Sabrina. C'est une histoire d'amour qui dure depuis trois ans et demi. Il est extraordinaire. C'est un chien qui a envie de travailler, qui aime travailler, qui m'adore, que j'adore. Donc on a une super complicité. Il est tout le temps avec moi. Il veut apprendre, il récite très bien. Il est génial. Et c'est un duo qui fonctionne plutôt très bien. En 2023, ils ont été sacrés champions du monde en échelon 2. Cette année, fin avril, ils vont participer à leur deuxième mondiaux, cette fois en échelon 3, la division supérieure. C'est donc l'heure aujourd'hui des derniers réglages pour essayer d'atteindre la perfection. Au fur et à mesure de monter dans les concours, quand le juge nous enlève des points parce que le chien a bougé une patte et on se dit que c'est vraiment dommage de perdre des points pour ça, on essaye de travailler. Au fur et à mesure qu'on monte dans les concours, on travaille de plus en plus les précisions. Et puis on gagne de plus en plus de points. Donc on est content aussi. Et puis voir le chien bien faire et avoir envie de faire et montrer le maximum de ce qu'il peut faire, c'est génial. La présidente du club, Martine, sera également du voyage. Avec sa chienne Riga, la sœur de Rouge, elle concourra dans la discipline du mondioring. Un mélange d'obéissance, de saut et de mordant. En fait, il y a des scénarios en fonction du thème et elle doit défendre son maître. L'agression est codée. C'est-à-dire que quand il y a un des hommes assistant ou femme assistant, tape avec ses deux mains, deux secondes, il a le droit de défendre. Malgré les grands gestes et les ordres, le sport canin reste un jeu, tant pour le maître que pour l'animal. Tous les chiens adorent jouer avec leur maître. Tous les chiens adorent que leur maître s'intéresse à eux d'une façon ou d'une autre. À la limite, comme les humains. On aime bien. Donc, à partir du moment où on joue avec eux, ils vont être demandeurs tout le temps de jouer. Nous, on tient essentiellement au sein du club. Tous les sports canins, c'est monter dans la gaieté et dans le jeu. Le chien, il doit, même s'il y a des cris, même si c'est du cinéma, en fait, et le chien, il doit être content de faire. Les deux femmes et leurs deux animaux athlètes s'envoleront pour Véronne en Italie du 23 au 28 avril prochain pour tenter d'aller décrocher, qui sait, de nouvelles médailles. Merci. 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 Merci.